Dans cette vidéo, nous nous intéressons au théorème des accroissements finis qui s'énonce ainsi soit f une fonction de AB dans R avec les deux propriétés suivantes la fonction est dérivable sur l'intervalle AB ouvert et la fonction est continue sur l'intervalle AB fermé Conclusion, il existe au moins un nombre C dans l'intervalle ouvert AB tel que f' de C est égal à f de B moins f de A sur B moins A Nous avons donc ici les hypothèses de la fonction et il existe au moins un C qui vérifie cette égalité La conclusion de ce théorème, il s'agit maintenant de démontrer ce théorème Pour ceci, nous allons nous appuyer sur une représentation graphique pour bien comprendre ce qu'il se passe Imaginons donc que nous ayons affaire à une fonction dont on donne une représentation graphique avec ici un intervalle AB Nous avons donc bien une fonction qui, selon la représentation que nous nous sommes faites de la notion de dérivabilité C'est une fonction qui est dérivable puisqu'elle est continue et continue de telle sorte qu'il n'y ait pas de pic Elle est également continue, évidemment, puisqu'on a tracé d'un seul coup de crayon, de stylo sans avoir à lever ce crayon Première idée, nous allons tracer la droite ou considérer la droite que nous représentons graphiquement ici la droite D qui passe par les points A de coordonnées A, F de A et B de coordonnées B, F de B J'ai ici le point A, ici le point B et je trace la droite qui passe par ces deux points Je suis donc maintenant en présence premièrement de la fonction F représentée en bleu puis d'une autre fonction représentée par une droite la droite D qui est rouge et je vais considérer maintenant une troisième fonction qu'on va noter Phi majuscule qui va être définie par Phi de X est égale à F de X moins D de X ou D de X est l'équation de la droite D Disons, pour être plus précis, on ne peut pas dire que D de X est une équation, évidemment mais où D de X égale PX plus Q est représentée graphiquement par la droite D Nous pouvons faire l'exercice approximatif qui consiste à essayer de représenter graphiquement aussi la fonction Phi puisque Phi est construite comme étant la différence entre la valeur prise par la fonction F et la valeur prise par la fonction D pour toute valeur de X ce qu'on n'a pas écrit mais qui était implicite ici donc quelle que soit X une valeur appartenant à l'intervalle à B donc si je me place en A et bien qu'est-ce que j'observe ? j'observe que grand Phi de A donc première remarque grand Phi de A est égale à F de A moins D de A mais on voit bien que l'image de A par F et l'image de A par D sont les mêmes c'est-à-dire que grand Phi de A est égale à 0 et de la même façon si je calcule ce qui se passe je mesure la différence entre le bleu et le rouge la hauteur bleu et la hauteur rouge au-dessus de la valeur de B et bien j'obtiens également grand F de B moins petit D de B petit F de B pardon moins D de B qui est égale à 0 donc la fonction Phi je peux observer que ici et ici elle vaut 0 parce qu'il y a une autre valeur pour laquelle elle vaut 0 et bien on se rend compte que à peu près à cet endroit-là et bien nous avons l'image de Phi qui est également égale à 0 si je prends une valeur entre ces deux points donc ces deux valeurs la différence entre F le bleu et D le rouge est positive j'ai donc elle est la plus grande a priori par ici j'ai donc quelque chose qui grandit à peu près comme ça ici c'est le contraire la hauteur bleue est plus petite que la hauteur rouge donc si je fais la différence entre les deux j'obtiens des valeurs négatives elle est maximale à peu près à cet endroit-là donc on va dire approximativement j'obtiens une représentation graphique de ce genre pour la fonction Phi l'idée est la suivante donc ce qu'il faut vraiment retenir c'est que nous allons essayer réussir et réussir d'appliquer le théorème de Rolle à la fonction grand Phi alors pour pouvoir utiliser les hypothèses du théorème de Rolle utiliser pardon la conclusion du théorème de Rolle il faut évidemment vérifier les hypothèses quelles sont les hypothèses du théorème de Rolle alors les hypothèses du théorème de Rolle il y en a trois la première il faut que la fonction à laquelle nous nous intéresse qui est Phi puisque nous cherchons à appliquer le théorème de Rolle à la fonction Phi il faut que Phi soit une fonction dérivable sur l'intervalle que nous considérons à savoir ici intervalle AB ouvert alors est-ce que Phi est dérivable sur l'intervalle AB et bien nous revenons à la définition de Phi qui est ici Phi est défini comme étant la différence de F et de D nous pouvons dire que la fonction F est dérivable sur AB ceci c'est vrai par hypothèse puisque dans l'hypothèse nous supposons que F est dérivable sur AB la fonction D est dérivable sur AB pourquoi ? parce que la fonction D est une fonction du premier degré nous savons que toutes les fonctions polynomiales du premier degré sont dérivables nous l'avons démontré donc car D est une fonction de degré 1 or nous savons également que la différence de deux fonctions dérivables est toujours dérivable donc F moins D est aussi dérivable sur l'intervalle AB ça c'est par le théorème sur la dérivée de la différence que nous avons par ailleurs déjà démontré donc première hypothèse du théorème de Rolle et vérifier la fonction phi est dérivable deuxième hypothèse du théorème de Rolle il faut justifier que la fonction phi est continue et cette fois-ci sur l'intervalle fermé à nouveau nous pouvons dire que la fonction F est continue sur l'intervalle fermé ceci par hypothèse nous pouvons dire que la fonction D est continue sur l'intervalle AB à nouveau parce qu'il s'agit d'une fonction de degré 1 et nous avons accepté que les fonctions de degré 1 sont des fonctions polynomiales que toutes les fonctions polynomiales sont continues c'est quelque chose que nous n'avons pas démontré formellement mais que nous avons accepté et puis nous avons également accepté sans le démontrer que la différence de deux fonctions continues l'est également donc la différence F-D est aussi continue ceci c'est quelque chose que nous avons accepté sans le démontrer première hypothèse du théorème de Rolle est vérifiée deuxième hypothèse du théorème de Rolle est vérifiée troisième et dernière hypothèse du théorème de Rolle est-ce que phi de A est égal à phi de B nous venons de voir que phi de A et phi de B sont les deux égaux à 0 donc ceci c'est OK car phi de A égale phi de B égale 0 nous pouvons donc en déduire que la fonction phi vérifie les trois hypothèses du théorème de Rolle et de ceci page suivante nous déduisons donc comme phi vérifie les trois hypothèses du théorème de Rolle on peut appliquer ou utiliser la conclusion conclusion du théorème de Rolle à savoir il existe un nombre c dans l'intervalle ouvert AB tel que la fonction que nous sommes en train de considérer c'est à dire phi phi prime de c est égal à 0 mais la fonction phi c'est égal ou a été défini comme la différence de la fonction f et de la fonction d donc dérivé phi n'est rien d'autre que de dériver la différence de f et de d donc ceci si vous voulez si on veut justifier c'est par définition la fonction phi mais la dérivée de la différence n'est rien d'autre que la différence des dérivés nous l'avons déjà pardon j'ai oublié de l'appliquer à la variable donc la dérivée de la différence en c n'est rien d'autre que la différence des dérivés en c ceci c'est donc à nouveau le théorème le théorème sur la dérivée de la différence et je peux enfin maintenant m'intéresser à ce que va être la dérivée de cette fonction d si je reviens page précédente la fonction d était définie comme la fonction du premier degré dont une représentation graphique est donnée par la droite d rouge la dérivée d'une fonction du premier degré nous savons que c'est quelque chose de facilement calculable nous l'avions noté px plus q donc ici d'x n'est rien d'autre que la dérivée de px plus q nous avons donc f prime de c moins la dérivée de px plus q nous avons donc f prime de c moins la dérivée de px plus q mais la dérivée de px plus q n'est rien d'autre que p où p est la pente de la droite d si je reviens encore une fois en arrière et bien la pente de la droite d est-ce qu'elle est difficile à calculer et bien non comment est-ce qu'on calcule la pente d'une droite et bien c'est la pente entre deux de ces points la pente étant définie comme la distance verticale ici f de b moins f de a sur la distance horizontale b moins a donc la pente de la droite rouge c'est f de b moins f de a sur b moins a si je reviens ici je peux donc en déduire que dans cette égalité la pente est égale à f de b moins f de a sur b moins a et je savais donc que cette dérivée de phi en c est égale à 0 si je reprends maintenant cette égalité et bien je peux l'écrire ainsi f prime de c est égale à f de b moins f de a sur b moins a il existe un c dans a b tel que f prime de c est égale à f de b moins f de a sur b moins a ce qu'il fallait démontrer démontrer